Musique Fréquences médiévoles Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévoles. Fréquences médiévoles, l'émission de Web Radio consacrée à tous les Moyen-Âges. Et on continue un peu les émissions consacrées au récit médiévaux scandinave. Pour faire plaisir à notre invité Laurent D. Philippot. Voilà, mythes nordiques ou, allez, soyons fous, mythes vikings. Et on va parler cette fois d'un dieu nordique que vous connaissez toutes et tous. Évidemment, il s'agit de Loki, le beau, le magnifique Loki. Et donc, on va un peu revenir sur l'histoire de ce dieu et les différentes théories qui concernent ce dieu assez étonnant. Donc, de la mythologie nordique. Alors, Laurent, je te demande de te représenter encore une fois. Et puis après, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Donc, on va parler de cette divinité nordique. Alors, Laurent D. Philippot, spécialiste de mythologie nordique. Je suis docteur en infocom et en études scandinaves. Et puis aujourd'hui, je suis chargé de recherche dans le studio Ernestine à Strasbourg. Alors, donc, Loki, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, Loki, tu parlais de divinité, c'est un peu, on ne sait pas trop si c'est une divinité à proprement parler parce qu'il n'y a pas de culte a priori qui lui était rendu. Contrairement à Thor, Odin, où on a retrouvé des traces, Loki, il n'y en a pas. Mais on le trouve, alors, dans l'Eda, parce qu'on avait parlé des sources dans la première émission, dans l'Eda, en prose, l'Eda de Snorris-Turluson, il est présenté comme faisant partie des Ases. Mais, alors, il faut que j'explique les Ases. Les Ases, c'est une des deux familles de dieux. Il y a les Ases et les Vannes, Aesir et Vanir en vieux rois, au pluriel. C'est deux familles de dieux qui ont dit qu'au début des temps, ils se sont affrontés. Puis finalement, ils se sont réconciliés en échangeant certains de leurs membres. Et parmi les Vannes les plus connues qui ont rejoint les Ases, il y a Njord, Frey et Freya. Et donc, alors, Loki, pour y revenir, il fait partie du groupe des Ases, comme Odin, Thor et tout. Mais il a au moins un de ses deux parents qui est un géant. Alors, c'est le cas de nombreux Ases, mais souvent, c'est leur mère. Et comme on est dans des sociétés patrilinéaires, c'est le lien avec le père qui est important. Or, pour Loki, c'est l'inverse, puisque son père est un géant. Il s'appelle Far Bauti, qui est celui qui frappe fort. On pourrait le traduire un peu littéralement. Et sa mère s'appelle Lofé. Et Lofé, on n'a pas beaucoup d'informations sur elle. Alors, son nom pourrait être traduit par l'île aux feuilles ou quelque chose qui aurait un rapport avec les feuilles. Là aussi, ce n'est pas du 100% sûr aujourd'hui, cette traduction. Mais on pense que ce serait elle qui aurait été une des Ases. Donc, Loki serait d'une double parenté géant et Ases. Déjà, il est à moitié, mais c'est son père qui est un géant. Et donc, dans cette idée de patrilinéarité, c'est le côté le plus important. Alors, outre le fait qu'on ne veut pas trop savoir comment il a été conçu, parce que là, j'ai du mal à l'imaginer. Mais les géants, c'est quoi, en fait, dans la mythologie, dans ces récits nordiques ? Parce que ce n'est pas des dieux. Ce n'est pas des dieux, mais ce sont des créatures magiques. Ce sont des créatures qui peuvent changer de forme, de taille. Ils ne sont pas forcément géants au sens de grands. Nous, on traduit le terme par géant, mais en fait, on a plusieurs termes en vieux rois. Ça peut être Jötnar, ça peut être Riza, que c'est comme la même racine que Riesen en allemand. Et il y a les trolls aussi, qu'on classe parmi les géants. Et en fait, troll, c'est en vieux rois, ça fait aussi référence à la magie. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, trollerie en suédois, ça veut toujours dire faire des tours de passe-passe. Et le troll Karl, c'est le magicien. En fait, troll renvoie à ça, et donc, c'est des créatures magiques avant tout. C'est ça que ce sera les polonies de géants, c'est-à-dire pratiquant de la magie quelque part un peu, c'est ça ? En fait, ouais, presque des fois, je me demande si ça ne renverrait pas l'idée de sorcier aussi. En tout cas, c'est des créatures qui pratiquent la magie. Et souvent, ils sont même plus forts en termes de magie, dans les pouvoirs qu'ils utilisent, que les dieux. Enfin, que les ases, en tout cas. Et que Odin, et que d'autres. Donc, là-dessus, ils les surpassent. Et c'est aussi des créatures qui sont les descendants d'Ymir, le géant originel. Donc, ils ont aussi cette relation au monde un peu particulière. C'est-à-dire qu'ils sont là avant. Ou en tout cas, la race des géants est là avant, les dieux. Donc, il n'y a pas de classification stricte, comme on pourrait le trouver aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous prenez un bestiaire monstrueux contemporain, on va dire, voilà, les géants, c'est ça, les trolls, c'est ça, etc. C'est beaucoup plus difficile de faire ça avec les textes médiévaux. Ça se mélange, en fait. Ça rappelle un peu, avec Noémie, qu'elle travaillait sur, on a fait une émission sur le petit peuple. Voilà, où, en effet, dans les textes médiévaux, on se rend compte que, bah, c'est, voilà. Donc, là, la classification qu'on a, nous, en fait, c'est, limite, c'est rationnel, en fait. Alors qu'à l'époque médiévale, en fait, ça peut, souvent terme, on peut trouver plein de créatures différentes, en fait. Mais, d'ailleurs, cette histoire de Haze géant qui était là un peu avant les dieux, moi, ça me rappelle, évidemment, l'histoire des titans dans les mythologies. Alors, on a vu dans la première émission qu'on avait fait sur les sources que, par exemple, Snorri s'était vachement inspiré de la mythologie gréco-latine. Et même là, dans cette histoire-là, on a l'impression qu'il y a quand même une référence, en fait. Parce que les titans, par exemple, qui étaient là avant les dieux de l'Olympe, c'est quand même frappant. Alors, on a l'impression d'avoir une espèce de, pas de copier-coller, mais en tout cas d'inspiration. Oui, alors, voilà, ça, c'est une des difficultés de la recherche actuellement. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un emprunt des auteurs du Moyen-Âge à des textes de l'Antiquité ? Ou est-ce que ça remonte, on parlait des indo-européens dans la deuxième émission, est-ce que ça remonte à une origine de récits communes des peuples indo-européens ? Voilà, c'est une discussion, c'est pas éclairci encore aujourd'hui. Mais oui, on peut trouver comme ça des schémas similaires. Alors, très bien, revenons un peu à Lucky. Lucky, donc, dans ces textes-là, enfin, voilà, donc, il a été enfanté, donc, par un géant et par une ase, si bien vous voulez. Voilà, donc, et après, qu'est-ce qui, voilà, c'est caractéristique à ce jeune homme ? Alors, Lucky, comme le décrit Snorri, il est beau, il est beau, séduisant, mais c'est quelqu'un qui va poser des problèmes. En fait, c'est un dieu malicieux qui va poser des problèmes aux ases. Et en fait, on voit qu'effectivement, il est souvent à l'origine des mésaventures qui va leur arriver, mais il va aussi les aider à les résoudre. Alors, comment est-ce qu'il arrive dans le... c'est pas clair dans les dasnori, comment est-ce qu'il rejoint les ases ? Par contre, on a dans un poème de l'Eda poétique, donc celui dont je parlais avant, la Locasena, où il dit qu'il a échangé son sang avec Odin. Et en fait, c'est un espèce de, bon, rituel pour sceller la fraternité entre des hommes. Et il dit qu'Odin lui avait promis que jamais il ne boirait de bière si on n'en servait pas aussi à Lucky. Donc apparemment, un pacte aurait été passé entre les deux, disant qu'ils étaient frères de sang et proches, et que les deux se soutiendraient, en tout cas, parce que c'est ça l'idée qui est derrière. Donc ça, c'est la trace, une des seules traces qu'on a, enfin, ou la seule trace qui nous parle de la manière dont Lucky arrive chez les ases. Donc il fait partie du groupe, on va souvent le retrouver dans les aventures, que ça soit avec Odin et un odieux Unir, que ça soit avec Thor. Voilà, il va être un compagnon de route, et c'est là qu'il va causer des problèmes, parfois, il va les résoudre. Mais des fois, il est aussi, il y a des histoires où il agit, enfin, où il aide les dieux, et ça s'arrête là. Je trouve qu'il n'est pas, où ce n'est pas lui qui est malfaisant. Ça existe aussi, c'est notamment la visite de Thor, de Loki, et des deux enfants dans le royaume d'Utgard, où ils rencontrent des géants qui les soumettent à différents tests, et là, Loki est clairement du côté de Thor. Donc là, on a un personnage, c'est un personnage transversal, il y a plein de récits, en fait. Mais le point commun, c'est que c'est un personnage qui est ambiguë, en fin de compte. Qui peut être du côté des ases, mais qui peut aussi, tout complètement, poser des problèmes et tout. Et comment, évidemment, il y a une espèce d'archétype dans les mythologies, tu connais ça mieux que moi. Il y a certains archétypes, par exemple, on parle de trickster en anglais, le truqueur, quelque part. Est-ce que Loki, il rentre là-dedans ? Parce que dans les truqueurs, par exemple, connus, on va mettre Hermès, par exemple, on va mettre dans la mythologie gréco-latine. On va mettre aussi, pour les textes médiévaux, on va mettre Renard, par exemple, dans le roman de Renard, qui est vraiment un personnage qui interroge, qui, par ses tours, va interroger les limites de la société dans laquelle il est, en disant, mais est-ce qu'en fin de compte, vous vous dites être des gens bien, mais vous avez vu, enfin, il va pointer le défaut des gens, même des rois, il va respecter aucune hiérarchie, ce qui permet, en fait, de renverser pas mal de choses, et aux gens de se remettre aussi en question. Est-ce qu'on retrouve ça aussi chez Loki ? Oui, alors, en fait, les comparaisons avec les tricksters, souvent, elles ont été un peu, je vais dire, trop ambitieuses. On les compare aussi avec des mythes amérindiens, notamment. Voilà, donc, il faut voir, en fait, en termes de recherche, il faut plutôt chercher où est-ce qu'il y a effectivement pu avoir du contact et de la transmission ou pas. Donc, il ne faut pas non plus pousser trop loin, mais c'est ce que je dis, Loki, c'est une figure littéraire qui permet à l'auteur aussi de questionner le récit. C'est l'élément perturbateur qui permet de mettre le récit en branle et qui va permettre d'avancer, et de temps en temps, de pointer certaines choses. Et pour revenir toujours à ce poème de la Locasena, c'est écrit, là aussi, tardivement, c'est le XIIIe ou XIVe siècle, je ne sais plus, mais qui va pointer comme ça tous les mauvais côtés de différents dieux. Pour l'auteur, c'est une manière aussi d'humaniser, mais de décrédibiliser ces croyances-là, ou cette décroissance païenne. En fait, il critique, à travers ça, les figures, les récits médiévaux, ce qu'on dit. C'est ça, parce que l'auteur, il est chrétien, donc Loki, quelque part, ça devient un porte-parole. C'est ça, exactement, oui. C'est une figure littéraire au service de l'auteur. Alors, c'est intéressant, parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est repris aussi dans les comics, avec les récents Agents of Asgard, notamment, où Loki est le héros central, et en fait, il y a une réflexion sur qu'est-ce qu'un récit ? Il était dieu du mensonge, dieu du mal, et finalement, il devient dieu des histoires, à la fin. Donc, c'est la figure qui permet à l'auteur de réfléchir à ce que c'est qu'une histoire. Voilà. Donc, c'est marrant, parce qu'on retrouve ça, maintenant. Oui, c'est une espèce de mise en abîme, en fin de compte. C'est une image de l'auteur, en fait. Et donc, par contre, ce personnage-là, comme tu dis, ça se trouve, en fait, en fin de compte, s'il n'y a pas de traces de temples dédiés à Loki, ou de lieux de prière dédiés à Loki, il est possible, quelque part, je pousse la logique à l'extrême, il est possible que ce soit une invention tardive, en fait, en fin de compte, qu'il n'ait pas été ça. Oui, oui, oui. Alors là, il faudrait regarder aussi du côté d'autres traces archéologiques, de figures qu'on aurait pu retrouver, les dates exactes. Mais oui, ça peut être une invention tardive. De toute façon, il n'y avait pas de culte, à priori. Et puis, pas de culte secret non plus, de trucs cachés. Ce n'est pas de cultiste. Oui, ce n'est pas les dieux de la culte de mystère, en fait, qui peut y avoir en Grèce ancienne et tout. Non, on est vraiment, moi, je pense, dans la figure littéraire et qui sert, justement, à ses auteurs. Et peut-être un moment pour, enfin, aussi peut-être revenir sur certains récits. C'est, je disais, l'élément perturbateur. Donc, il y a ce récit où Odin, Nier et Loki sont en voyage. Et puis, à un moment, ils capturent un bœuf pour manger. Ils veulent le faire cuire. Puis, ils ne cuisent pas. Puis, ils se rendent compte qu'il y a un gros oiseau, un rapace au-dessus d'eux. Et puis, il leur dit qu'en fait, c'est lui, c'est le rapace qui empêche le feu de prendre. Il leur dit, il fera en sorte que le bœuf puisse cuire s'il leur donne une grosse, enfin, une partie de la viande. Ils disent, d'accord. Et là, donc, le feu prend, il cuise le bœuf. Et l'oiseau, le rapace, va prendre un gros morceau du bœuf et commencer à le manger. Et là, Loki se fâche et prend un bâton pour le frapper. En fait, le rapace, c'est un géant qui est transformé. Il y a beaucoup de transformations d'animaux dans les récits médiévaux scandinaves. Et en fait, son bâton reste collé au dos de l'oiseau. Et puis, l'oiseau commence à le traîner. Il n'arrive plus à le lâcher non plus. Donc, ses mains restent collées, le bâton restent collées. Et il se fait traîner par l'oiseau. Et du coup, il lui promet de le relâcher. Enfin, l'oiseau promet à Loki de le relâcher s'il lui amène Idune, la déesse qui a les pommes, qui font que les dieux restent éternellement jeunes. D'accord. Et du coup, on voit, c'est parce qu'il a fait un moment une connerie. Il s'est énervé, qu'il a voulu se venger de l'oiseau, que ça entraîne la suite du récits. Oui, c'est un élément déclencheur. C'est aussi ça, il n'a pas la sagesse d'un dieu. Évidemment, c'est souvent les personnages les plus intéressants, ce genre de personnages. Et après, peut-être pour revenir un peu sur sa famille, Loki, il est intéressant. Alors, j'ai parlé de ses parents, qui montrent qu'il y a une ambiguïté déjà avec le personnage. Après, il a des frères, mais dont on n'entend jamais parler. Et puis ensuite, ce qui va être intéressant, c'est ses enfants. Parce qu'il va avoir plusieurs enfants avec Sigrun, sa compagne. A priori, mais c'est aussi lui qui enfante Fenrir, le serpent de Miggard, Jormungandr, et Hel, qui devient la déesse, la gardienne des enfers. Et ça, ces enfants-là, il les fait avec une géante. Et ils ont tous les trois un rôle très important pour la fin des temps. Alors ça, c'est Loki papa. Et puis on a aussi Loki maman. Et ça, c'est dans un récit. En fait, Loki, c'est la maman de Sleipnir, le cheval à huit pattes que Cheval Shoda. Alors, j'ai des images très bizarres dans la tête, comme la plupart des gens qui écoutent cette émission. Parce que là, je ne suis plus. Loki change de sexe, c'est ça que je veux dire. Il change très souvent de sexe, en fait, Loki. C'est aussi une de ses particularités. Alors ça, c'est rigolo. C'est un peu, je veux dire, le pouvoir des dieux. Mais Loki, souvent, il se déguise. Mais en plus, il change de sexe. Et il se change aussi en animal. Et là, pour le coup, il se change en animal féminin. Enfin, en jument, pour le coup. Parce que l'histoire, c'est la construction d'Asgard. Quand les dieux sont au début, qu'ils ont construit... C'est là, c'est raconté où, ça ? Dans l'Eda de Snorri. D'accord. On trouve le récit dans l'Eda de Snorri. Et en gros, les dieux sont là, ils veulent construire une forteresse. Et il y a quelqu'un qui vient, un homme apparemment, qui vient leur proposer de leur construire une forteresse en échange d'un paiement. Et notamment du soleil, de la lune et de la déesse Freya. Parce que tous les gens veulent mettre la main sur Freya. Notamment les géants. Et du coup, ils disent, si c'est fait en... En un certain temps, je crois, trois hivers. Mais les dieux, ils disent, non, quand même, c'est pas possible. Bon, écoute, si tu le fais en trois mois et sans te faire aider, nous accepterons ta requête. Alors, ils se disent, c'est pas possible. Et l'artisan dit, bon, d'accord, mais je veux juste pouvoir être aidé de mon cheval. Les dieux, ils discutent. Et puis, c'est à cause de Loki qu'ils acceptent cette demande. En fait, ils se rendent compte, à partir du moment où ils commencent à construire le fort, en fait, la forteresse, que le cheval abat le boulot de plein d'hommes, en fait. Ils ramènent les pierres très facilement. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils se sont fait berner aussi. Puis qu'en fait, il y a un truc derrière. Donc, ils sont arrivés trois jours avant la fin. Ils se rendent compte que l'artisan va finir la construction de la forteresse. Et donc, ils vont devoir lui donner le ciel et la lune et Freya en paiement. Et donc, ils disent, bon, Loki, c'est ta faute si on a accepté le machin. Donc, maintenant, démerde-toi. Mais il ne faut pas qu'il finisse la forteresse. Alors, Loki, bon, d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se transforme en jument, en rute. Et il va tirer le cheval de l'artisan. Et donc, le cheval s'énerve, se débat et puis se casse. Et il va suivre la femelle jument en rute. Et donc, c'est là que l'artisan, lui, il s'énerve. Il se transforme en géant. Enfin, il reprend sa forme de géant. Donc, ils se rendent compte que c'était un de leurs ennemis. Ils appellent Thor. Thor, casse la gueule au géant. Mais, neuf mois plus tard, Loki met bas à un cheval à huit pattes. Donc, c'est la tenir qui deviendra le cheval de l'artisan. Qui deviendra le cheval de l'artisan. Et puis, en plus de ça, il accouche, au précision, du côté masculin. Donc, il enfante un loup. Donc, il a eu avec une louve, je suppose. Il fait de rien. Les trois enfants maléfiques, il les a eus avec une géante. Hunger Borgh. Là, c'est des enfants monstrueux. C'est pas rare qu'il y ait des histoires de transformation du côté des géants, de changement de forme aussi. Parce que c'est des magiciens, en fin de compte. C'est des monstres, de manière générale. Et donc, c'est ce sympathique trio. Donc, encore une fois, Fenrir, c'est un loup géant, si je me souviens bien. C'est ça, c'est un loup géant qui va mendir très très vite. Jusqu'à devenir un loup géant qui, à la fin des temps, dévoquera le soleil. Voilà, en effet. Pas sympa, déjà de base. Le serpent de Midgard, qui s'appelle Jormungand. Si je me suis... Jormungand. Jormungand. Voilà, donc, excusez-moi pour mon accent norois absolument catastrophique. C'est pareil, c'est un serpent géant. En fait, limite, c'est quasiment une forme de... Le tour du monde. Le tour du monde. Le tour du monde. Ah oui, en 80 jours. Ouais, en un jour, en fait. D'accord. Oui, c'est l'anneau. C'est... Il en sort le monde. Oui, c'est ça. OK, donc, voilà. Et L, c'est la ds... C'est L-H-E-L. Voilà. Donc, la ds des enfers. Et pareil, pas très sympa, a priori. Non, pas sympathique. C'est peut-être la moins... C'est celle qui pose le moins de problèmes. Parce qu'à partir du moment où elle a son royaume à elle, le royaume des morts, elle intervient pas tellement, finalement. OK. Et donc, mais par contre, ces trois-là, ils vont déclencher, ils participent pour Ragnarok au crépuscule à la fin des dieux, en fait, en fin de compte. Surtout Fenrir et Jörming Gonder, le serpent de Midgard. Et quel est le rôle de... Parce que est-ce que Loki, là, il roule dans les textes médiévaux ? Est-ce que Loki joue un rôle aussi, là-dedans, dans cette chute des dieux ? Oui, il a un rôle primordial, en fait. C'est central. Et c'est là qu'on voit aussi cette figure qui avance. Et c'est pour ça qu'on l'a comparé pendant quelque temps aussi à Lucifer. Et qu'on disait qu'il y avait une étymologie proche, en fait. Loki, Lucifer. On a essayé de faire des rapprochements. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est pas juste, mais voilà. Et en fait, très tôt, c'est lui qui va mettre en branle, finalement, tout ce qui fait qu'on arrive au Ragnarok. Le premier, c'est la mort de Balder. Balder, c'est le dieu bon, par excellence. Tout le monde l'aime, il est beau, il est gentil. À un moment, un jour... Il n'a pas l'avant, quoi. Oui, c'est ça. Mais en fait, on le compare des fois à une figure christique. Et du coup, il fait un jour des cauchemars. Donc, on a un poème qui s'appelle « Les rêves de Balder » dans les dents poétiques. Et donc, il fait des cauchemars qui va lui arriver malheur. Et là, sa mère, donc Frig, parce que Balder, c'est le fils d'Odin et de Frig, demande à tous les êtres de la création de jurer de ne pas faire de mal à Balder. Donc, tout s'accepte. Et le seul être qui ne le fait pas, c'est une petite pousse de Guy. Et Frig jugait qu'elle était trop innocente et qu'elle ne pouvait pas faire de mal à Guy parce qu'elle était trop faible et trop inoffensive. Mais tous les autres ont bien voulu. Donc, une fois que c'est fait, pour montrer qu'il était invulnérable, les dieux s'adonnent à un jeu où tout le monde va commencer à taper sur Balder, lui lancer des trucs à la figure, tirer des flèches sur lui aussi, etc. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que cette histoire va mal terminer. Je ne sais pas pourquoi. Si, si, si. Ça va même venir vite. En fait, tout le monde s'amuse à jeter des... C'est un jeu, on dit que c'est un jeu chez les lieux, à se jeter des trucs sur Balder pour voir qu'effectivement il résiste. Et il résiste à tout. J'imagine que la scène, c'est quand même un peu con. C'est un peu spécial, oui. On la retrouve aussi dans les comics, cette scène. Et du coup, Loki qui voit la scène, se dit... Il voit aussi qu'il y a un dieu aveugle, un odeur, qui ne peut pas lui jeter des choses. En fait, ce que Loki a fait, c'est qu'il est allé chercher la pouce de Guy, qui soi-disant ne pouvait rien faire. Il en a fait une flèche. Et il va voir ensuite, d'ailleurs, et il va lui dire, écoute, tu ne participes pas au jeu. Il dit, ben non, je ne vois pas, donc je ne sais pas où est Balder. Je ne peux rien lui lancer. Il dit, ben attends, je vais guider ton bras. Et comme ça, tu pourrais le faire. Et là, il lui met dans les mains la fameuse flèche qui est faite à partir de la pouce de Guy. Et puis, il lui guide son bras. Lâche la flèche. Et là, devant l'assemblée berluée, choquée. En fait, la flèche transperse Balder et le tue. Oups. Voilà. Oups. Et là, catastrophe. Personne ne sait quoi faire. Et du coup, là, ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment, Loki, c'est lui le responsable. C'est lui qui a l'origine, finalement, de ça. Alors lui, il part en... Enfin, il s'enfuit. Les dieux, ne sachant pas quoi faire, se disent qu'il faut envoyer un messager dans le royaume de Hel pour savoir si Balder peut être ressuscité. Et Hel accepte à une seule condition, c'est que toute la création pleure la mort de Balder. Et si, effectivement, il est si bon, c'est un dieu si bon que tout l'univers pleure sa mort, dans ce cas-là, il acceptera qu'il sorte du royaume des morts. Et en fait, du coup, ils font le tour, là aussi, de tout le monde. Et il n'y a qu'une personne. Et alors, c'est une géante qui s'appelle Thok. Thok. Et en fait, il est dit dans l'Eda en prose que ça aurait été Loki déguisé. Donc, encore une fois, il change de forme, il change de sexe, etc. Donc, ça serait lui, finalement, qui empêche cette résurrection. Et donc, Balder ne peut pas revenir. Donc, il y a des funérailles pour lui. Et ensuite, les dieux, comme ils jugent que c'est la faute de Loki ce qui est arrivé, ils vont partir à sa recherche. Ils vont le poursuivre dans la montagne. Lui, il va se cacher dans une cahute et puis même se transformer en saumon pour essayer de leur échapper. Mais finalement, ils arrivent avec un filet, ils arrivent à l'attraper. Et ils l'attachent. Alors, c'est assez dur, ce qu'ils vont faire. Ils vont tuer un de ses fils. Et ils vont le faire tuer par le deuxième. Et avec les entrailles du premier, ils vont attacher Loki à un rocher. Et au-dessus de sa tête, ils vont mettre un serpent dont le venin goutte sur le visage sans arrêt. Et sa femme, en fait, Sigune, tient une coupole au-dessus de la tête de Loki. Le problème, c'est que de temps en temps, elle est obligée de la vider quand elle est pleine. Et à ce moment-là, le venin tombe sur le visage de Loki. Et il se débat tellement fort. C'est ça qui crée les tremblements de terre. Et il est dit qu'ensuite, quand viendra le Ragnarok, la fin des temps, donc le fameux Zyber qui dure trois ans, au bout de ça, Loki va se libérer de ses chaînes. Et il va mener un bateau contre les As. Donc il va clairement être du côté des géants et des monstres contre le groupe des As. Est-ce que c'est expliqué ce que, dans ces textes-là, on explique pourquoi, justement, ou est-ce que c'est juste un motif littéraire, en disant, il faut bien un méchant qui déclenche quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on sait pourquoi Loki agit comme ça, en fin de compte ? Non, on ne sait pas trop. Et puis, de toute façon, avec ce dont on a parlé dans la première émission, les influences chrétiennes, il y a aussi une figure du diable qui était peut-être parmi les dieux, mais qui est tombée. Donc on en fait une figure mauvaise et qui revient contre les dieux à la fin. Et puis, il meurt en combat pendant le Ragnarok. D'accord, ok. C'est surtout avec Aïm Dahl, si je ne dis pas le bébé. Donc, qui est un des gardiens d'Asgard, enfin ça, oui. Et c'est un personnage quand même assez fascinant, et qui est souvent mis en avant quand on dit bien les textes, en fait, qui est très présent. Oui, il est très présent dans les textes. Il participe à énormément d'aventures des autres dieux. Comme il dit, c'est l'élément déclencheur de beaucoup de récits. On a parlé un peu de la chevelure de Sif. Donc, l'or, c'est lui qui rase la tête de Sif un jour, comme ça. La compagne de Thor. La compagne de Thor. Et du coup, Thor lui dit, tu as intérêt à réparer ça ou je te massacre. Et du coup, il va aller chez les nains pour demander à ce qu'il fabrique des objets. Et puis, il y a toute une histoire comme ça qui mène aussi à la fabrication de divers objets pour les dieux. Il y a la lance d'Odin, il y a des anneaux, ce qui l'écoute, et il y a le marteau de Thor. Et alors, Loki va même essayer, à un moment, d'empêcher que les trésors faits par les nains soient si merveilleux que ça, parce qu'il met sa tête à prix. Il est très complexe, en fait, comme personnage, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et juste aussi pour revenir au Ragnarok, il est doublement important, parce que ses enfants, Fenrir, va dévorer le soleil, mais va tuer Oda aussi. Et le serpent de Midgard, donc son autre enfant monstrueux, va tuer Thor. Enfin, va mourir en combat face à Thor, mais son venin finira par avoir raison de Thor aussi. Donc, il y a aussi toute cette influence-là. Au-delà de lui, c'est son engence qui participe à la fin des temps. D'ailleurs, combat entre Thor et le serpent de Midgard, qui a été mis en bédé par Walt Simonson dans les années 80. Regardez-le, c'est absolument incroyable. Il y a juste un comic avec quasiment que des doubles pages, qui sont absolument magnifiques. Évidemment, qui est encore une fois une réécriture moderne et tout, mais qui est vraiment fascinante. Écoute, merci. Je ne sais pas si, enfin, quand même, c'est un personnage que je connais très mal, que tu m'as permis de découvrir. J'espère que ça vous a intéressé. Est-ce que tu peux juste conseiller deux, trois bouquins par rapport à ça ? Tu avais un bouquin déjà sur les scandinaves. Tu m'en as montré un qui pourrait être pas mal comme première approche de la civilisation scandinave. Et puis, si tu as un conseil de lecture, notamment par rapport à la mythologie scandinave, ça pourrait être sympa aussi. Alors, bon, sur les Vikings, par exemple, il y a l'ouvrage de Jean-Marie Maïfer, qui s'appelle Les Vikings, tout simplement. C'est l'édition de Gryssot. Gryssot, oui. Gryssot. Gryssot. Qui est très bien et qui n'est pas cher. Donc là, c'est vraiment pour se renseigner sur les Vikings. Ensuite, sur la mythologie nordique à proprement parler, il y en a beaucoup. Ils sont de qualité variable. Alors, vous avez pour commencer le livre de Harry Page, Mythe Nordique, mais c'est assez rapide. Il y en a eu un de Patrick Guelpa. Il y en a plusieurs, beaucoup de Régis Boyer en français. Après, moi, je conseille aussi d'aller voir, pour ceux qui lisent l'anglais, du côté des livres en anglais. Il y a des dictionnaires assez bien faits. Un qui a été traduit en français, mais qu'on a du mal à trouver, c'est celui de Rudolf Simek, sur la mythologie germano-scandinave. Il y a aussi un livre qu'on trouve en ligne, de John Lindo, sur les dieux et les héros scandinaves. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque entrée, on nous explique comment, par exemple, un dieu, on va prendre Loki, il est présenté dans différentes sources. Donc, c'est un peu ce qu'on disait depuis le début de ces émissions, c'est que les choses varient suivant les sources, et il ne faut pas le voir de manière homogène. Et donc, ce type de dictionnaire permet de voir les différences ou les ressemblances entre différentes sources. Donc, ça recontextualise aussi, et c'est important. Voilà, après, on trouve pas mal de choses. Déjà, avec ça, je pense que vous aurez de quoi creuser, de quoi vous mettre sous la dent. C'est les gens qui cherchent vraiment à creuser, il y aura des références, on disait, ma thèse est en ligne, alors allez revoir du côté de la bibliographie. Et surtout, lisez, c'est con parce que j'oublie le principal, lisez l'Eda. La traduction, même s'il manque certaines parties, en fait, c'est très simple d'accès. Donc, lisez l'Eda en prose, et vous connaîtrez déjà... C'est déjà en poche, je crois ? Non, alors c'est la collection L'Aube des Peuples. Ah, chez Gallimard ? Oui, voilà, c'est traduit par François-Xavier Dillemann. Effectivement, il y a des parties manquantes, mais si vous voulez juste connaître, en tout cas, les récits, j'ai envie de dire, je suis bête, mais c'est par là qu'il faut commencer. Non, mais écoute, très bon conseil, c'est ce que nous allons tous faire, on va tous s'acheter l'Eda, puis on va tous les lire. Vous pouvez aussi, je vous rappelle, vous pouvez aussi demander que votre bibliothèque, l'empreinte, ça vous fait aussi des économies, et puis comme ça, c'est toujours bien aussi pour ceux qui, comme beaucoup d'entre nous, n'ont pas beaucoup de sous à consacrer à leurs achats de livres. Eh bien, merci Laurent, c'était super. Voilà, on a fait trois belles émissions sur les récits médiévaux scandinaves, voilà. Voilà, donc voilà. Voilà, donc aussi qu'on pouvait appeler aussi, voilà, de manière beaucoup plus prosaïque, la mythologie vikingue, voilà, ou la mythologie nordique. Mais on reprend l'expression de Laurent. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Je n'ai pas réussi à glisser, à glisser, le qui soit, qui m'alipense, quand même, je suis un peu déçu, voilà. J'ai essayé, ah c'est vrai, ça y est, j'ai défait, voilà. Oui, j'avais un jeu de mots pourri, vous m'avez remarqué, et j'ai réussi à glisser, voilà, je suis très content. Eh bien, merci donc à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Merci aussi à Examen de l'avoir monté. Et sur ce, rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Sous-titrage ST' 501